Le verre à moitié plein est le podcast du tourisme durable qui vous emmène à la rencontre de voyageurs, d'explorateurs et de professionnels engagés. Bienvenue ! Coucou le verre à moitié plein, je suis Océane. Bonjour le verre à moitié plein, c'est Sandra. Je suis Madèle, j'ai 29 ans et je travaille dans le marketing des destinations touristiques. Bonjour le verre à moitié plein, moi c'est Pierre. Moi c'est Lisa, j'étudie le tourisme durable au Pays-Bas. Moi c'est Fiona, je m'appelle Nadine. Je m'appelle Jean-Marc. Bonjour, moi je m'appelle Fabrice. Coucou, moi c'est Elena, ancienne étudiante en tourisme à Angers. Bonjour tout le monde, je m'appelle Han. Hello, moi c'est Lauriane, j'ai 23 ans et je travaille dans le tourisme depuis plusieurs années maintenant. Je m'appelle Louis, j'ai 25 ans et aujourd'hui je vais vous apporter mon point de vue sur le tourisme durable. Finalement, le tourisme durable, qu'est-ce que c'est ? Alors depuis quelques années, tout le monde s'empare du sujet. Professionnels du tourisme, médias, chercheurs, voyageurs. On est nous-mêmes positionnés comme le podcast du tourisme durable et pourtant, on n'a jamais pris le temps de dédier un seul épisode du podcast à ça, enfin plutôt à ces définitions. Mais donc on va y remédier aujourd'hui. Et je dis bien on va y remédier puisque dans cet épisode, c'est vous qui prenez la parole. Je vous ai demandé sur le Instagram du podcast, podcast.ver, de m'envoyer un message vocal où vous m'expliquez ce que c'est pour vous le tourisme durable. Et puis bien sûr à la fin de l'épisode, on tentera de créer notre définition à partir de vos réponses. Pour moi, c'est qu'une réalité depuis pas très très longtemps. Pour moi, le tourisme durable, c'est avant toute chose une notion contemporaine et très récente qui est apparue sur la scène internationale dans les années 80 et qui pour moi aujourd'hui tend à se pérenniser malgré son caractère minoritaire. Alors pour moi, le tourisme durable, ça m'évoque en gros, ça peut être des monuments ou des expositions qui restent dans le temps. Donc en gros, les expositions éphémères ne font pas partie du tourisme durable. Dans une première approche, je serais tenté de qualifier cette formule d'oxymore. Les deux termes me semblent en effet antithétiques. Confrontés, comme malheureusement nous le sommes trop souvent, au tourisme de masse, cela est donc peu crédible. Je pense que le tourisme durable, c'est un tourisme qui est conscient de l'espace qu'il découvre, des espaces qu'il découvre, des populations qui y habitent et qui prend en considération ces espaces-là. À mon échelle, le voyage durable est une destination de proximité. Il y a souvent des trésors cachés autour de nous. Je m'intéresse un peu plus de l'aspect social. Le tourisme durable pour moi, c'est à la portée de tout un chacun. Après, je pense que ce n'est pas forcément accessible à tout le monde. C'est quelque chose d'assez important. Il y a des trucs, il y a des dérives un peu qui sont un peu abusées. Si on interdisait ces gros paquebots de croisière qui sont une aberration. De mon côté, je priorise surtout le mode de transport parce que c'est souvent ce qui pollue le plus quand on souhaite partir. J'ai comme tout le monde déjà pris l'avion, mais depuis que j'ai une conscience écologique plus ouverte, on va dire, j'ai complètement banni l'utilisation de l'avion dans mes déplacements. Éviter vraiment de prendre l'avion qui a un impact hyper important sur le tourisme de manière générale. Au-delà des labels et de ce que le marketing laisse croire, ce n'est pas seulement être au cœur de la nature et avoir des panneaux solaires, mais il y a vraiment des enjeux politiques cachés derrière. J'ajouterais aussi qu'en tant qu'enseigne étudiant en tourisme, je m'en rattache à la définition de l'OMT qui souligne que cette pratique touristique prend parfaitement en compte les enjeux économiques, sociaux, environnementaux, actuels et futurs. Et elles cherchent à équilibrer le plus possible les parties prenantes et à répondre aux besoins des professionnels comme des touristes. Justement, merci Louis, parlons-en des définitions du tourisme durable. Alors Louis vient de nous proposer la définition de l'OMT. C'est celle qu'on connaît le plus. Alors déjà, pour le petit historique, le tourisme durable est officiellement né en 1995 lors de la Conférence mondiale du tourisme durable de Lanzarote, au Canary, qui a donné lieu à la Charte mondiale du tourisme durable. Le tourisme est un puissant secteur d'activité. Son développement doit être supportable à long terme sur le plan écologique, viable sur le plan économique et équitable sur le plan éthique et social pour les populations locales. Notre définition dont je voulais vous parler, c'est celle d'une chercheuse, Céline Barton, qui nous dit que le tourisme durable est parfois assimilé à un contre-modèle du tourisme de masse, en privilégiant des formes alternatives, telles que l'écotourisme, le tourisme solidaire, équitable, communautaire, etc. Pour elle, aucun espace, aucune forme de tourisme, organisation, ne doivent être exclues de ce nouveau paradigme. Le premier exemple de destination durable qui me vient à l'esprit, ce serait le Costa Rica. Alors c'est un cas d'école, effectivement, mais aussi aujourd'hui une référence internationale à la matière. C'est aussi aller dans des endroits peut-être un peu moins connus. L'été, au lieu d'aller sur la côte d'Azur, comme tout le monde, entre guillemets, peut-être privilégier la montagne ou une destination à la campagne, où finalement on sera tout aussi dépaysé. Ou alors si on est vraiment fan de la mer, pourquoi pas aller sur les plages du Nord, plutôt que de descendre sur la côte d'Azur. Et du coup, je pense que c'est appréciable pour tout le monde, où finalement, nous, en tant que vacanciers, on n'est pas avec tous les autres touristes de masse. Les expériences menées sont certes louables, mais bien fragiles face aux sports d'hiver, au tourisme balénaire ou au parc Zathème, par exemple. Je pense déjà que si on interdisait ces gros paquebots de croisière, qui sont une aberration, et puis peut-être mettre des quotas sur certains sites pour les protéger, comme on a fait pour les calandres de Cassie, ce serait déjà un bon début. Il y a des trucs, il y a des dérives un peu qui sont un peu abusées, par exemple les croisières et tout, les balades sur dos d'éléphants, l'exploitation, par exemple, des éléphants en Thaïlande et tout, ce genre de caprice un peu de riche, ou juste de touristes normaux, en manque de sensations. Et découvrir complètement d'un autre oeil, et pas forcément via le prisme de l'office de tourisme, où tout le monde va passer, ou du camping, ou de l'hôtel, où tout le monde va être. J'ai vraiment l'impression de connaître les lieux où je suis allée. Pour moi, le tourisme durable, ce serait surtout de ne pas faire des voyages trop courts. Que le voyage soit en voiture, en avion, ou quoi que ce soit. Pour moi, le tourisme durable, ce n'est pas le week-end. Pour moi, le tourisme durable, c'est ce qu'on peut aussi appeler le slow tourism, tourisme dans lequel on prend son temps, où on va peut-être un peu moins loin, ou en tout cas, on prend le temps aussi d'apprécier le trajet. Évidemment, ce n'est pas toujours facile. En fait, ça me paraît tout à fait abordable d'avoir des pratiques de tourisme durable, il suffit juste de peut-être partir moins loin, en priorisant les modes de transport doux, comme le vélo ou la marche à pied, tout simplement, ou bien de prendre les transports en commun, si on souhaite aller un peu plus loin, donc le train ou le bus. Le tourisme durable, pour moi, c'est des choix. Donc, notamment de choisir un moyen de locomotion, ou le moyen de locomotion qui soit le moins polluant, et bien sûr, qui soit disponible vers et dans la destination qu'on visite. C'est aussi de choisir de séjourner dans un établissement qui met en place des mesures réelles d'économie des ressources, donc énergie, eau et tout ce qui s'en suit, et aussi de limitation des déchets. Après, on va dire que je recherche des hébergements qui n'utilisent pas des plastiques à usage unique, pour les gels douches, les shampoings, par exemple. Je refuse le service de ménage quotidien et je réutilise les serviettes plusieurs jours quand c'est possible. Côté nourriture, je consomme des produits majoritairement d'origine locale. Plutôt que d'aller à l'hôtel, on ira peut-être plus dans un logement de proximité, qui va nous permettre d'avoir un ancrage véritable dans la culture du pays. Et puis, de se rendre dans des restaurants qui vont être gérés par des locaux. Pareil, quand on veut faire des petits achats de souvenirs ou faire du shopping, donc au lieu d'aller dans les grands centres commerciaux ou les chaînes internationales, d'aller plutôt dans des petites boutiques gérées par les habitants. On a souvent cette vision que le tourisme durable, c'est quelque chose qui coûte cher et qui n'est pas accessible à tout le monde. Alors que je pense qu'au contraire, on a une vision qui est fausse et que le tourisme durable, il suffit peut-être d'aller soit proche de chez soi, soit de partir en train et ensuite faire toutes les activités sur place, à pied ou à vélo, sur son lieu de vacances. À titre personnel, je n'ai pas eu recours souvent à une pratique touristique durable. Je voyage seul la plupart du temps avec mon véhicule ou en train. Toutefois, je suis quelqu'un d'assez sportif et j'aime la culture de l'effort. Et c'est pourquoi je serai intéressé dans le futur pour faire davantage d'activités de nature comme des treks, des randonnées ou encore des circuits cyclo-touristiques. Pour moi, le tourisme durable, idéalement, ce serait partir à vélo, à pied, à cheval, avec son sac à dos. Mais bon, je ne suis pas très sportive et ce ne serait pas pour moi. Et il ne suffit pas forcément d'avoir un petit écolodge en pleine forêt parce que souvent, le tourisme durable et tout ce qui va se revendiquer comme un hébergement éthique, ça coûte assez cher. Et souvent, c'est un petit peu isolé dans la forêt. Donc, il faut souvent prendre la voiture. On voit dans des écolodges en Indonésie, par exemple, qui ont souvent pour seul but le profit et détruisent des territoires avec leur population. Alors que si on part dans un camping où tout est accessible à pied, la plage, des commerces, etc., c'est tout de suite plus durable. Et en plus, ça coûte moins cher. C'est pour ça que je pense que c'est vraiment abordable pour tout le monde, ce mode de vacances. Après, je pense que ce n'est pas forcément accessible à tout le monde parce qu'en général, le tourisme durable, c'est payant. Et donc, du coup, certaines familles ne peuvent pas se permettre potentiellement de payer pour y aller. Ça peut très vite monter les chiffres. Je m'intéresse un peu plus de l'aspect social. Je trouve qu'il y a pas mal de personnes dans la société qui n'ont pas encore l'opportunité d'accéder vraiment au tourisme. Par exemple, les personnes âgées, les personnes handicapées, les enfants et même les familles nombreuses. Donc, je pense que c'est mieux aussi si on développe le tourisme et on s'intéresse un peu plus à ce moment-là. Il y en a des bonnes nouvelles, bien sûr, mais il n'y en a pas encore beaucoup. Il y en a des établissements touristiques, aéroports, qui accueillent un peu plus activement ces gens. Pour le fait, ce n'est pas vraiment trop compliqué. Ce n'est pas vraiment une chose, on peut dire, irréaliste. Donc, j'espère que ces modèles-là peuvent multiplier dans plusieurs de lieux. Et je pense que le tourisme, c'est un outil efficace pour demander les droits de l'homme aussi. Donc, j'espère que pour développer le tourisme, les personnes qui travaillent dedans peuvent s'intéresser plus de ces types de gens un peu plus fragiles dans la société. Même si le durable, c'est un sujet souvent de gens privilégiés qui font des produits de tourisme durable pour des gens privilégiés, et j'en fais partie, c'est à nous, à notre génération, d'aller se mélanger, de trouver des moyens de rendre tout ça plus sexy, rendre à la mode, utiliser les réseaux sociaux, les plateformes, avec la sensibilisation de l'entraide. Et ouais, faire comprendre que la vraie satisfaction qu'on vient chercher quand on fait du tourisme, c'est pas cocher des bucket list à faire dans de mourir, mais c'est en vivant intensément des expériences, en explorant lentement, on parle de slow tourisme, à vélo, à pied, en train, ça peut être dans le jardin du voisin ou le quartier d'à côté, tout comme sur des plages paradisiaques plus loin. Mais la clé pour moi, c'est vraiment de se reconnecter à soi-même, à ses sens, l'écoute, le goût, le toucher, et à son environnement. Et au-delà de choisir des hôtels ou des transports résilients, c'est vraiment, l'enjeu pour moi, c'est de rompre avec l'idéal de la surconsommation, qui est en fait un mirage finalement, parce qu'on n'est jamais satisfait. À partir du moment où on veut voyager, c'est dur d'être 100% écolo. Il y a forcément un moment où tu vas polluer d'une manière ou d'une autre. Le tout, c'est d'arriver à trouver un juste milieu, où il y a des trucs, par exemple, qui ne sont pas nécessaires, franchement, et qu'on pourrait dire stop, ça pollue, c'est bon, voilà. Pour moi, le voyage, c'est un plaisir, et du coup, l'idée du tourisme durable, ce n'est pas non plus de se priver du plaisir d'être en vacances ou du plaisir de voyager. Je pense qu'en fait, le principal, c'est que quand on est en vacances, on n'oublie pas tous les gestes qu'on fait au quotidien pour la durabilité, et aussi d'y ajouter quelques efforts vis-à-vis des habitants de la destination. Et voilà. Donc pour moi, c'est vraiment de se rappeler qu'on est visiteur, et de ne pas se comporter en conquérant. Voilà, c'est tout pour moi. Merci pour votre écoute, et je vous souhaite de beaux voyages. Et bien voilà. Merci Madèle, merci Lisa, merci Fabrice, merci tous ceux qui ont participé à ce podcast aujourd'hui. Ça nous a permis de voir qu'au-delà des définitions officielles, il existe, on pourrait dire, autant de définitions du tourisme durable que d'individus. On l'a vu, pour certains, voyager durablement, ça passe avant tout par le transport. Ne pas prendre l'avion, de gros paquebots de croisière, devenir un cyclotouriste, prendre le train, un petit peu moins la voiture. Pour d'autres, ce qui va être le plus facile, c'est d'agir sur la durée du voyage, en privilégiant le slow tourisme, en évitant les petits week-ends, en partant à côté de chez soi. Et puis pour d'autres, c'est plutôt une fois sur place, la consommation de produits locaux, favoriser les hébergements durables, et puis éviter les destinations les plus touristiques, visiter autrement, rencontrer les habitants. Mais ce que ce micro-trottoir souligne également, c'est qu'il ne faut pas oublier que partir en vacances, ce n'est pas facile pour tout le monde. Pourtant, les vacances, ce n'est pas un luxe, c'est même un droit au même titre que l'accès aux loisirs ou à la culture. Pourtant, aujourd'hui, près d'un Français sur deux ne part pas en vacances. Pour beaucoup, ce sont les familles nombreuses, les personnes âgées, les personnes handicapées, faute de moyens et d'aménagements adaptés. Bref, j'espère que cet épisode vous aura permis de réfléchir, vous aussi, à votre tourisme durable, celui que vous aimeriez appliquer, et celui que vous pouvez appliquer. Alors, continuons de nous informer, continuons de partager nos expériences, faisons selon nos moyens, et n'arrêtons pas de voyager. C'est la fin de cet épisode du verre à moitié plein. Et si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes restés jusqu'au bout. Alors, merci ! Si le podcast vous plaît, vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, et vous abonner. On a également un compte Instagram, podcast.vert, où nous vous partageons du contenu exclusif. Le lien se trouve dans la description. Vous pourrez aussi nous partager des idées de sujets que vous aimeriez que l'on aborde. Alors, à dans deux semaines, pour un nouvel épisode, et d'ici là, n'oubliez pas de voir le verre à moitié plein. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada